C'est toujours un plaisir de vous retrouver comme chaque lundi pour notre podcast Eleven Insider. C'est déjà le septième numéro que vous pouvez retrouver à tout moment de la journée sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube. Nouveau numéro, 10 nouvelles thématiques. On va parler aujourd'hui de Maline. C'est l'une des belles révélations du moment. Et on a un invité bien placé, un véritable insider, c'est Hugo Kuypers, l'attaquant du KV qui est avec nous. Aux côtés d'Hugo, il y aura Mario Inorato et Nordin Jbari. Il y a une très très bonne ambiance sur ce plateau. Il y a deux attaquants, un toujours en activité, l'autre toujours en activité d'une autre manière. Bonjour Nordin. Bonjour, bonjour. Ça va bien ? Ça va, tout va bien. Très heureux de vous recevoir. Moi aussi, moi aussi. Dans cet Eleven Insiders. Avec des gens agréables. Absolument. En face de vous, il y a Hugo Kuypers. Comment va Hugo ? Très très bien. Un bon petit week-end là. Oui, il aurait difficilement pu être meilleur. Maline se porte très très bien. Vous aussi, vous n'arrêtez plus d'être décisif. Oui, mais c'est en grande partie du collectif ça. On en parlera évidemment dans un instant, puisque la thématique du jour, je vous le rappelle, tourne autour du KV Meckelon, comme on dit là-bas, le KV Maline. Mario Inorato, quel plaisir. Bonjour Jérémy. Tout va bene ? Tout bene, grazie. Tout bene, Mario. Je suis venu avec mon préparateur physique. On a tous besoin d'être bien préparés. On a une petite tradition dans cette émission. C'est de commencer avec le moment du week-end. Le moment pro-league du week-end. Ce qui vous a vraiment marqué. On va commencer avec Hugo. Tiens, honneur à notre invité. Hugo, vous pouvez aller dans toutes les directions, tant que ça concerne la Belgique. Quelque chose me dit que vous allez rester. Oui, ça va rester très simple et efficace. C'est notre victoire au stand vendredi soir. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette victoire-là ? Je pense que le match vendredi caractérise très bien notre début de saison en gagnant 2-4 avec un football porté vers l'offensive des principes de jeu qui sont bien connus du côté de Maline. Je pense que la victoire était méritée et notre bon début de saison est pas mal en ce moment. Vous en êtes à combien au niveau des buts marqués ? Quatre. Combien de passes décisives ? Six. Six, officiellement, selon les sites de stats, même si certains disaient sept. Vous êtes à six pour l'instant. C'était un bon petit début de saison. Mario, le moment du week-end pro-league ? J'ai envie de choisir Hugo, en fait. Ça alors. Et oui, je sais que Nordine va dire que je suis un peu frotte-mange. Non, pas du tout. Mais Hugo, je l'ai très bien connu. Et je pense que c'est un exemple pour tous les jeunes footballeurs parce que lui seul sait par où il est passé. Ça a été compliqué. Étant jeune, il a quand même souffert de quelques blessures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré parfois des choix compliqués, notamment à l'étranger, il s'est remis en question. Il est parti. Il n'a pas toujours choisi la facilité lorsqu'il a quitté le standard pour aller à Serein. Mais il voulait jouer. Et je crois qu'aujourd'hui, ses choix sont payants. Et il tire le bénéfice de son talent et surtout de son travail et de son sérieux. Donc j'ai quand même envie de le mettre à l'honneur. Et ça tombe bien. C'est votre invité. Je vous adore, Mario, parce que 1, il met l'invité à l'aise. Ça, c'est une chose. Et 2, il tise aussi sur la suite de l'émission. Parce qu'évidemment, on va revenir sur votre parcours. Hugo, vous êtes passé par la D2 grecque, par le standard. Il y a plein de choses vraiment très sympas à dire. Et on a envie d'en savoir plus. Mais avant cela, on ne l'a pas oublié, bien sûr. Nord-Ingbari, votre moment. Du week-end, vous étiez du côté d'Anderlecht. Hier, ce match complètement fou face à Louvain. Est-ce que vous allez rechercher votre moment dans ce match-là ou pas ? Oui, c'est simple. Parce que c'était une fin de match folle, comme vous venez de le dire. Avec ce pénalty à la fin et cet arrêt de Vancombring qui fait la différence. Parce que même si Anderlecht a quand même produit du jeu, même s'ils n'ont pas réussi à tout faire, si là, ils marquent le pénalty, ils perdent. Et c'est nouveau compliqué pour eux. Donc oui, le gardien a fait la différence à ce moment-là. Et c'est très important. C'est le fait de match, puisque c'est ou un point ou la défaite. Un pénalty qui a fait un petit peu débat. Fallait-il le retirer ou non avec ce ballon qui est venu des tribunes qui aurait pu perturber Sori Kaba ? On en aurait beaucoup parlé si ça avait été Anderlecht, qui était dans cette situation-là. On en a un petit peu moins parlé parce que c'était Louvain. Mais voilà, chacun aura son avis par rapport à cette phase. Rapidement, Nordine ? Je pense qu'on aurait pu le retirer, bien sûr. Même si je suis sûr à certains qu'il n'a pas été... Comment dirais-je ? Que le tireur ne l'a pas vu. Parce que nous aussi, on ne l'a pas vu en live. Et on a dû voir le ralenti pour voir ce ballon-là. Mais c'est incroyable de faire ça. Imaginez-vous que le ballon arrive sur le terrain. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. En plus, l'arbitre a sifflé la fin. Tout le monde est content avec ce qui s'est passé dans le match, avec des décisions qui étaient discutées mais qui étaient bonnes. Ça aurait été la guerre. Bon, je vais vous donner mon moment aussi, parce que je manquera ce petit plaisir depuis une ou deux semaines. Et j'ai envie aujourd'hui... J'aurais pu, c'est vrai, mettre le sourire de Merveille Bocadi à l'interview après son but qui sauve le standard. J'aurais pu aussi vous parler de ce duo Hunda-Wanzer qui a encore fait des étincelles hier. Même si l'union a été un petit peu bousculée, ils ont encore marqué les esprits. Mais j'ai envie aujourd'hui de donner ce petit point de bonus, cette petite attention à Jules Van Klenputt, qui depuis l'arrivée d'Edouard Steel n'est plus le même joueur dans notre championnat. Et si j'insiste sur lui aujourd'hui, c'est parce qu'il incarne bien l'esprit de Charleroi et qu'il a marqué son premier but en Pro League aussi, passé par Maline. Tiens, tiens, tout est un petit peu lié dans cette émission puisque voici le résumé de la saison du KV. Depuis le début de la saison, ça va nous permettre d'entrer dans la thématique du jour. Maintenant, il faut calmer un petit peu l'enthousiasme. Quoique, évidemment, avec ce bon travail d'Hugo Kuypers avec Ferdi Dreyf, est-ce qu'il parle ? Oui ! Oh, ça, c'est incroyable ! Mais quel retournement de situation ! C'est fini, c'est terminé. Victoire du KV Maline. À la contre-attaque, chaque Vétazé. Avec Nuriou, chaque Vétazé, c'est 2-0. Et voilà. Du côté de Maline, troisième défaite d'affilée, quand même. Le centre de Walsh, la déviation. Est-ce que c'est le troisième ? Le voilà ! Train, but de Storm. 3 buts 1, score final. Maline s'impose face à l'Union. Belle victoire des Malinois. On dirigeait ! On y est dans le score, Flamme. 7-2. Je rappelle que c'était 1-1 à la mi-temps. Attention, Van Lerberg, il peut frapper. Il doit même frapper. Oh, superbe ! Van Lerberg qui fait le break à 10 minutes du terme. Ça part trop l'extérieur, il est beau ! Et le troisième, trop facile. Bon, mais victoire méritée des Malinois qui résonnent sur un 9 sur 9. Schoves qui trouvait Remanz pour la balle du 4-2. Remanz, c'est 2-4. Victoire Malinoise, sans doute ici à la Diaz Arena. Et oui, le résumé de la saison de Maline, fait de haut, fait de bas. Vous vous êtes peut-être dit, mais on n'a pas beaucoup entendu le nom d'Hugo Kuypers là-dedans. Et ses buts, ils arrivent dans cette émission. Évidemment qu'on va les ressortir, les buts d'Hugo. 4 depuis le début du championnat. Mais Maline, on l'a vu, Hugo, ce sont à la fois des hauts, des bas. Début de saison un petit peu difficile aussi. Vous étiez 17e à un moment donné. Oui, je pense que la première fois qu'on a été dos au mur, c'est suite au 0 sur 9 qu'on vient de voir. On est un peu dos au mur et à domicile devant un stade plein pour la première fois. On bat l'Union qui avait un début de championnat, Tony Truant. Malheureusement, on a ce fameux coup d'arrêt à Anderlecht, juste après la trêve internationale. À nouveau dos au mur suite à cette défaite. On gagne à nouveau à domicile. Et je pense que non seulement il y a ce tournant après Anderlecht où on fait une très très belle série. Mais ce match à Charleroi, on va le chercher au caractère. On fait une prestation vraiment solide collectivement. Et après ça, ça a été de mieux en mieux. Et nous voulons avec une très belle série en ce moment. Mais ça veut dire que quoi ? Le tournant, c'est plus la claque que vous vous prenez à Anderlecht ? Est-ce qu'il y a eu une gueulante dans le vestiaire, une remise en question ? Ou c'est vraiment plus le match contre Charleroi ? Il sait pas c'est quoi ? On va faire les choses dans l'ordre. Concrètement, après le 7-2 à Anderlecht, vous vous êtes dit quoi ? Il sait pas c'est quoi dans le vestiaire ? Il s'est dit certaines choses qui vont rester dans le vestiaire. Mais je pense que sur tout le monde, le staff et les joueurs individuellement, parce qu'on sortait vraiment d'une très grosse défaite, il y a eu une remise en question individuelle. De la part de chacun d'entre nous, il n'y a pas eu des briefs vraiment soutenus de ce match. Et cette remise en question individuelle montre bien le caractère qui règne au sein du groupe. Un avis inordine aussi sur le début de saison de Maligne. On l'a dit, fait de haut et de bas, mais depuis c'est aussi assez impressionnant. Qu'est-ce qui vous marque depuis le début de la saison dans cette formation malinoise ? Le fond de jeu, la philosophie, toujours aller vers l'avant. C'est vrai qu'ils ont pris une raclée, mais moi chaque fois que j'ai fait les matchs de Maligne, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, il y a des choses à dire. C'est-à-dire qu'il y a une première mi-temps. La première mi-temps, je crois que c'était moi qui étais là contre Anderlecht, que la première mi-temps est très bonne. Il domine Anderlecht et puis tout d'un coup, quand vous prenez 2-3 buts très rapidement, ça tue tout. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je n'ai jamais peur pour les équipes qui ont vraiment un fond de jeu. Parce que même quand ils font des séries un peu négatives, dans la saison, ça revient. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Parce qu'il y a quand même des joueurs comme Rapti qui font beaucoup de bien dans cette équipe, qui est souvent dans l'intervalle. Pour un après-cours, c'est très très bien. Parce qu'ils donnent des possibilités pour être un peu plus libre. Il y a des joueurs comme Scos, il y a des joueurs qui jouent au ballon. Beaucoup de joueurs qui jouent au ballon. Et ça, c'est intéressant. Avec notamment Geoffrey et Remans, on a vu son but ici face à Ostend. Il a un magnifique pied gauche Mario dans cette saison de Maligne. Qu'est-ce qui vous impressionne aussi ? Parce que vous suivez aussi le football belge avec un regard peut-être, avec justement peut-être plus de recul. Et c'est ça qui peut nous intéresser. Qu'est-ce qui vous marque, vous ? Avec Maligne, il se passe toujours quelque chose. Et ça, c'est intéressant pour le spectateur neutre que je suis par rapport au football belge. Et c'est vrai qu'on reconnaît bien les principes de jeu du côté malinois. Et ils ont un football quand même porté vers l'offensive. Après, ils prennent souvent des buts. Mais ils en marquent beaucoup aussi. Et oui, on ne peut pas passer sous silence la raclée qu'ils prennent à Anderlecht. Mais ça, c'est un peu le revers de la médaille. Lorsqu'on ose jouer tout le temps, il y a des fois, on peut prendre aussi des buts. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des principes de jeu. Et ils essayent de les respecter, quel que soit le match et les circonstances. Quatrième meilleure attaque de la compétition. Vous le saviez ça, du côté de Maligne. Vous regardez ces chiffres-là, Hugo ? Non, pas particulièrement. C'est vraiment les points au classement, je pense, qui, à ce stade-ci de la compétition, sont plus importants. Et donc, la différence, pour bien comprendre, parce que vous nous parlez d'une remise en question collective aussi. Quel est le grand changement qui a eu lieu entre, justement, ce match contre le Sporting d'Anderlecht et cette série qui ne s'arrête pas pour l'instant. On vous souhaite qu'elle continue. Qu'est-ce qui a changé ? C'est difficile à dire. Mais après, notamment avec cette remise en question collective, il y a eu une prise de conscience, notamment, comme vous le disiez, où on essaie de jouer trop au football. Et même quand on est mené de 1, 2, 3 buts, à un moment donné, il faut stopper l'hémorragie. Et je pense qu'on a réussi à rajouter cette petite dose de structure et d'intelligence dans notre jeu à ne pas jouer à n'importe quel moment dans certaines rencontres. On n'y arrive pas encore à chaque fois. Mais pour l'instant, comme vous le disiez, on est dans une très, très belle spirale et on souhaite qu'elle reste positive le plus longtemps possible. Nordine, une réaction par rapport à ça ? Non, mais oui, le football, c'est comme ça, avec un staff qui doit toujours essayer de trouver l'équilibre. Demandez à Pochettino, au PSG, il faut toujours essayer de trouver l'équilibre entre jouer vers l'avant et structurer une équipe, et comment dirais-je, de pouvoir défendre. Parfois, il y a des équipes, ce qu'ils font, c'est qu'ils préfèrent faire un pressing vers l'avant. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Quand vous avez une équipe qui joue au ballon, il vaut mieux faire un pressing vers l'avant. Malheureusement, en Belgique, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Les grands clubs ne le font pas trop. Anderlecht a essayé de temps en temps. L'année passée, au stand, l'a fait, toute la saison, même si c'était difficile parce qu'ils n'ont pas un noyau aussi étoffé que les grands clubs. Ça a été un peu plus dur en fin de saison. Cette année, c'est différent parce qu'il y a des joueurs qui sont partis, comme Bataille, par exemple. Mais oui, en fait, il faut sentir votre groupe. Il faut sentir votre groupe. Et ici, maintenant, de dire qu'ils ont réfléchi à être plus structurés, ça sera compliqué parce que c'est une équipe qui joue vers l'avant. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer de faire ce pressing vers l'avant. Parce qu'on ne peut pas dire à une équipe, écoutez, on va jouer plus bas alors que c'est une équipe qui joue vers l'avant. Restez bien avec nous parce que dans quelques minutes, on parlera aussi des vérités d'Hugo Kuypers. On vous a préparé un petit quiz. Vous ne l'avez pas dit avant, maintenant, il le sait déjà. On le met un petit peu en condition dans cette Eleven Insiders pour justement apprendre à vous connaître davantage. Vous marquez, Hugo, avec Malin, au minimum dans les 35 premières minutes depuis le début de championnat. C'est quoi ? C'est cette volonté de faire la différence et c'est le hasard. Vous aussi, vous marquez pratiquement, je pense, vos quatre buts pour les avoir regardés. C'est en première mi-temps et je pense même dans la première demi-heure. Oui, mais ça caractérise encore une fois notre football porté vers l'offensive, vers l'avant. Et ce pressing qu'on essaie de mettre d'emblée de match. Donc non, ce n'est pas le fruit du hasard. On essaie de le mettre en place et ça fonctionne pour l'instant. Pas mal, ce qu'il fait qu'en tant qu'attaquant, vous l'avez été aussi. La qualité, ce qui vous impressionne chez Hugo, là ? Non, il est bien en mouvement, il bouge bien, il a une bonne vitesse, ça c'est important, il frappe bien. Et puis, il sent le but, c'est ça qui est important. Et puis, ce qui est important aussi, c'est quand on a des joueurs autour de vous qui vont vers l'avant, qui dribblent, c'est sentir comment ces joueurs jouent. Ça, c'est une des forces d'un attaquant, de sentir comment les autres vont vous donner le ballon. Parce que Storm, parfois, il rentre, parfois, il va sur le côté, parfois, il ne s'entre pas directement en un temps. Quand vous sentez ça, ça veut dire que vous êtes un bon attaquant. Je demanderai à Mario, tout à l'heure, parce que pour l'instant, on va parler de Vrancken, mais je vous demanderai tout à l'heure, Mario, avec quel type d'attaquant pourrait, par exemple, bien fonctionner Hugo Kuiper ? On sait qu'il y a des duos, parfois, dans cette compétition, on abordera ce thème-là aussi. Walter Vrancken, on en parle. Vrancken qui, quand on discute avec lui, nous parle souvent de chaos organisé, du côté de Malin. Le chaos organisé, Hugo, ça fait référence à quoi ? Je pense que c'est tout simplement le fait qu'on a des directives, que ce soit en possession du ballon ou en paire de balles, qui sont très claires. C'est-à-dire qu'en tant que joueur offensif, je vais m'exprimer pour les offensifs, si, avec le chaos qu'on a créé en possession du ballon, je me retrouve à une position qui n'est pas la mienne dans le blé de match, je sais quelle tâche défensive effectuer en m'y retrouvant à une autre place. Donc ça veut dire que ça demande peut-être plus de travail à l'entraînement ou c'est plus de l'instinct ? Oui et non, parce que d'un autre côté, pour moi, ça a été très facile de m'acclimater à cette équipe, car les principes de jeu depuis que le coach est arrivé, depuis déjà maintenant un petit bout de temps, sont simples et efficaces. C'est comme ça que je peux les résumer. Et voilà, donc ça a été très facile pour moi de me mettre dans le bain et ça fonctionne. On va parler de la personnalité de Walter Vrancken qui vous suivait depuis un petit temps. Aussi, vous êtes passé par Serein et vous avez déjà repéré. Vous êtes parti en Grèce, il voulait vous faire revenir et puis finalement, il vous a eu. Grand bien lui fasse puisque c'est visiblement assez efficace. Vous l'avez connu aussi ? Oui. Walter Vrancken, Nordine, à quelle époque ? À Gant, la première année quand je suis arrivé à Gant, je crois que c'était en 95, je pense. Et vous en gardez quoi, là, comme image de la personnalité de ce coach ? D'abord, c'était un bon coéquipier, c'était quelqu'un d'ouvert, parce qu'il était néorlandophone, on était francophone, mais il était très ouvert par rapport à ça. Mais par contre, il m'étonne quand même parce que dans son jeu, dans sa philosophie offensif, ce n'était pas un joueur de ce calibre-là, même si parfois, quand il joue au milieu de terrain, il se projetait vers l'avant. Mais moi, j'aime ça. C'est des gens qui arrivent à s'améliorer, à apprendre. On apprend tous les jours, nous aussi d'ailleurs. Et le fait de vouloir jouer offensivement, il a très bien compris l'ADN de Malin, qui a toujours été comme ça. Et on ne peut pas, je le dis toujours, je vais parler ici, il va se reconnaître, Benitez, vous vous souvenez, Benitez, premier au Real Madrid, premier. Il a été viré parce qu'il jouait la contre-attaque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'adapter au groupe et il faut s'adapter à l'ADN du club. On continue de parler de Wouter Wrenken. Mario, vous rejoignez Nordine sur ce plan-là ? Oui, l'environnement du club, l'environnement d'un pays à l'autre. J'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler dans différents pays. Naturellement, lorsque vous passez de la Serie A à la Liga, même en tant qu'entraîneur, même en tant que préparateur physique, vous ne pouvez plus employer les mêmes méthodes et demander les mêmes choses aux joueurs. Donc, il faut aussi savoir s'adapter à l'environnement. Et du côté de Malin, l'environnement est très particulier. Hugo l'a souligné tout à l'heure, avec un public très chaud derrière son équipe, aussi bien à la maison qu'en déplacement. Et donc, ils veulent aussi un football porté vers l'offensive. Et ils l'ont pour le moment avec Wouter Wrenken. Première véritable aventure pour Wouter Wrenken en tant que T1 avec Malin. Alors, le parcours, il est quand même assez fou parce qu'en 2018, il faut aussi monter. Malin de D1-B en D1-A. Il remporte la Coupe de Belgique. Et puis, il se passe aussi des choses un petit peu difficiles pour Malin, qui se retrouvent pratiquement relégables. C'était la saison dernière. Et là, il est confirmé dans ses fonctions. Donc, on parle beaucoup du coach qui a des qualités. La direction, sur ce coup-ci, a joué la continuité. Et quand on regarde tout ce qui se passe dans notre compétition, on se dit « Waouh, c'est pas mal. » Et aujourd'hui, on voit que ça paye. Oui, exactement. C'est important, la continuité. Mais c'est aussi... Ils ont pris cette décision parce qu'ils ont ressenti, à mon avis, que Wrenken tenait le groupe et que Wrenken était l'homme de la situation. Vous savez, il a su gérer quand même une situation difficile parce que même quand ils sont arrivés en finale de la Côte de Belgique, croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'ils la perdent par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des gens qui disaient que c'était pas normal qu'ils étaient là, alors que les joueurs n'avaient rien à voir avec ça. Les joueurs ont travaillé pour ça. Et il a su gérer ça, il faut gérer ça par rapport aux joueurs, avec tout ce qui se passe de l'extérieur, tout ce qui est négatif, comment préparer une finale. Il a réussi, il l'a gagné contre Gant quand même, qui est une équipe ambitieuse et qui est une bonne équipe. Et c'est comme ça, à mon avis, que la direction a compris que c'était l'homme de la situation, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Il y a des égaux à gérer, en particulier dans le vestiaire ? Non, pas particulièrement. Et pour en avoir connu l'année dernière à l'Olympiakos, il n'y en a pas. C'est autre chose. Et justement, je crois que c'est en tant que joueur de ma ligne, c'est ce qui fait notre force cette année, c'est qu'on n'a pas d'égo, on n'a pas de joueur star qui ne veut justement pas faire ses tâches défensives ou quoi que ce soit. Donc ça se voit sur le terrain, on se bat les uns pour les autres. Et voilà, ce ressenti, ce groupe familial nous fait aussi gagner des points. Est-ce que Wrenken est un meneur d'hommes ? Est-ce que Wrenken, parfois, est aussi capable de... On ne va pas dire de péter un câble, mais de... Il est comment ? De taper sur la table. Oui, il est comment ? Parce que parfois, on le voit avec beaucoup d'énergie au bord du terrain, mais on imagine que derrière cette étude-là, il y a autre chose. C'est un coach assez expressif, que ce soit dans le positif, dans le négatif. Moi, ce que j'apprécie, c'est que même quand on gagne, on souligne ce qui n'a pas spécialement été dans un match. Et ça, après avoir connu quelques clubs maintenant ces dernières années, ça n'a pas toujours été le cas. On essaye à chaque fois de régler le problème après une défaite, alors que le problème était déjà présent lors des victoires des semaines précédentes. Et ça, je trouve ça assez important. Ça veut dire que quand vous perdez, vous prenez le positif aussi ? Bien sûr, bien sûr. C'est important. On va continuer de parler de cette équipe malinoise qui fonctionne très, très bien. Mais avant cela, il est l'heure de voir les buts du Gokuy-Pers aussi. Voici les quatre réalisations d'Hugo cette saison. Le centre et la reprise du Poteau ! C'est grand ça ! Oui, oui ! Un but partout ! Hugo Kuy-Pers ! Il n'y a pas de hors-jeu, Modard qui sort. La première possibilité peut aider le premier but déjà ! Le premier but, ça n'a pas traîné ! Trois minutes ! La finition, elle est magnifique. Elle est superbe de Kuy-Pers. La talonnade, elle est impeccable cette talonnade. La finition, évidemment, pour Hugo Kuy-Pers. On en parlait. La révélation de cette saison 2021-2022. Par contre, ici peut-être possibilité Kuy-Pers ! L'ouverture du score pour les Malinois. Et c'est un but de l'inévitable, j'ai l'impression, d'Hugo Kuy-Pers. Ce n'est pas qu'une impression, il devient tout doucement inévitable, Hugo Kuy-Pers. Cette petite célébration-là, on l'a vu sur les trois premiers buts, elle fait référence à quoi ? Avec mon meilleur ami, on cherchait des emojis sur iPhone. Et voilà, il y a ces deux points qui se rejoignent. Donc voilà, tout simplement, c'est un petit clin d'œil envers lui. C'est sympa. Lequel des quatre buts vous tient le plus à cœur aujourd'hui ? Est-ce que c'est celui inscrit face au standard ? On sait que vous avez une histoire avec le standard. C'est celui-là ou pas ? C'est celui-là, mais pas parce que c'est contre le standard. Parce que techniquement, et dans la construction, en contre-attaque comme ça, c'est celui qui techniquement est le plus beau. Mario, par rapport à Hugo, justement, son rôle d'attaquant en préparant cette émission, vous me disiez, ce qui est impressionnant avec lui, c'est les appels contre appels qu'il est capable de faire et de jouer dans les intervalles. Oui, Hugo, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence sur le terrain et en dehors du terrain. C'est quelqu'un de très consciencieux. Donc j'ai envie de dire que c'est un équipier modèle. Et pour un entraîneur, c'est facile de faire évoluer Hugo. Parce qu'il va respecter les consignes, comprendre les consignes et même anticiper certaines choses. Donc pour lui, les appels, on le voit, il joue très bien entre les lignes. Et par moment, dès qu'il y a un peu d'espace en profondeur, il prend l'espace. Et je crois que Nordine répondra mieux que moi, mais ce n'est pas le fruit du hasard qu'il soit toujours à la bonne place comme avant-centre. Ça, c'est aussi de l'intelligence, sentir le bon moment, les bons appels. Il est toujours à la limite du hors-jeu. Et je crois que c'est très important pour un attaquant. Oui, je confirme. On l'a vu dans les images. Beaucoup de mouvements. Comment dirais-je ? Il n'est pas statique. Moi, j'ai bien aimé en tout cas le but avec la pichenette. Pourquoi ? Pas juste pour la pichenette, parce que dans ce but, il y a toutes les phases d'un attaquant. Il y a l'appel de balle. Il y a l'accélération pour passer devant un défenseur. Et puis, le fait de rester calme, lucide, pour faire la petite pichenette, parce que je regardais. Il ne regarde. On a l'impression qu'il sait où est le gardien. Et je regardais, est-ce qu'il l'a vu ou pas, il regarde. Et on n'a pas l'impression sur les images qu'il regarde. Donc, c'est encore mieux. Ça veut dire que c'est de l'instinct de buteur. C'est qu'on le sent. On ne regarde pas, on le sent. C'est encore un ton au-dessus. Vous regardez ou vous sentez, Hugo ? Ça dépend de chaque situation. Pour le coup, là, je les sens. Au moment où je prends le ballon avec moi dans mon contrôle, je le sens. Et alors, Arnaud, en le connaissant très bien après le match, me dit, une fois que tu as pris ton contrôle, j'étais convaincu de l'avoir. Et voilà, pour la petite anecdote. Arnaud Baudard, qui ne l'a pas eu, pour le coup, ce ballon. Bon, Hugo Kuypers, c'est aussi le troisième meilleur donneur d'assist de notre compétition. Parce que quatre buts, c'est une chose. Il y a six passes décisives. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire, en fait ? Il y a encore beaucoup de choses. Oui ? Non, bien sûr, il y a encore pas mal d'aspects de mon jeu à bonifier. La tête, peut-être. Entre autres, et surtout, le jeu de haut but. Je n'ai pas spécialement le coffre ou le physique face à certains défenseurs. Mais voilà, je travaille avec, notamment avec... Steven Nefour à l'entraînement. Mais voilà, c'est l'aspect de mon jeu. Je pense que, dans le championnat et les peu de matchs que j'ai joués jusqu'à présent, peuvent m'apporter un plus, notamment en gardant certains ballons, donner et repartir, ce qui est une de mes caractéristiques. Mais voilà, je ne mets pas de pression à ce niveau-là. Ça ne fait que... Ce n'est que ma première saison et un premier début de saison en D1 Belge. Donc voilà. Et c'est la première fois que vous enchaînez aussi des matchs complets dans votre carrière. Voilà, tout à fait. Bon, est-ce qu'il y a un attaquant avec lequel vous aimeriez, par exemple, jouer ? Parce que vous dites, de haut but, je suis peut-être un peu moins bon pour l'instant. Est-ce que, justement, un système avec un attaquant un peu plus costaud, et vous qui tournez un peu autour, ça pourrait vous convenir ? Oui, bien sûr, ça pourrait. Maintenant, je n'ai pas réfléchi à la question au préalable, mais... Mais vous regardez les matchs du championnat belge ? Oui, 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 je regarde les matchs du championnat belge, mais je crois surtout que ce qui fait la réussite de notre équipe en ce moment, c'est qu'en enchaînant des matchs avec la même équipe, la même once de base, on apprend à se connaître. Notamment, ce but contre le standard, c'est une contre-attaque qui est bien huilée. Voilà, tout est fluide. Et mes coéquipiers, tout comme moi, j'apprends à les connaître, apprennent à me connaître, et voilà. J'avais promis, Mario, on y arrive à cette question. Avec quel attaquant ça pourrait fonctionner pour Hugo Nordine ? Pour rebondir sur ce qu'il vient de dire par rapport à son manque peut-être de qualité pour le moment, pour jouer deux au but, bien sûr que c'est important pour un attaquant, mais à l'étranger, ici en Belgique aujourd'hui, c'est justement la manière dont il joue quand on voit les attaquants de l'Union, Anzer, Undaf, même si Undaf décroche un peu et qu'il sait jouer au but, quand les défenseurs belges, ici en Belgique en tout cas, n'ont pas un attaquant, quand ils ne sont pas au contact avec un attaquant, ils sont perdus. Et c'est pour ça qu'on l'a vu sur les buts, vous avez vu tous les mouvements qu'il y a à Malines, c'est très compliqué parce qu'un défenseur qui peut prendre un homme, regarder s'il n'y a pas d'homme, parler aux autres, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Vincent en compagnie qui savait faire ça, et puis il y en a d'autres à l'étranger, ça tu connais. Donc pour le moment, votre petit défaut est une qualité d'un championnat belge. Mais c'est les choses qui s'apprennent. Vous savez, moi j'étais très bon en dos au but, mais si j'avais eu votre vitesse, voilà, on a chaque attaquant... On pourrait imaginer, tiens, le profil, un mélange de Nordic Kuiper, du gauche baril, ça pourrait... Non mais c'est vrai, je veux dire, après, si tu as tout, tu joues au Real Madrid. C'est vrai aussi, Nordic. Mario, la question piège, vous n'allez pas y échapper. Elle est là, avec quel attaquant de notre championnat le profil d'Hugo Kuiper pourrait le mieux fonctionner aujourd'hui ? On ne va pas chercher très loin. Il a fait un long passage au standard. Un joueur comme Klaus, pour moi, est peut-être un joueur qui est complémentaire à Hugo, parce que comme Nordic l'a bien dit, lui c'est une référence pour les défenseurs adverses. On l'a vu encore lors du dernier match du standard contre Courtret. Il est constamment à la bagarre avec les deux défenseurs centraux et quelqu'un avec la vitesse et l'intelligence d'Hugo pourrait profiter naturellement des appels de joueurs au Klaus dos au but, des déviations. Et là, il aurait certainement plus d'espace. Et je pense que pour Klaus, ce serait aussi profitable. Donc c'est avec un genre de profil comme ça qu'il y a les qualités qu'Hugo n'a pas. Savoir très bien jouer dos au but, un grand gabarit, un vrai target man. Et je pense que c'est avec un joueur comme ça qu'Hugo peut être le plus complémentaire. Maintenant, par rapport à ça, il faut aussi être honnête de dire qu'il faut encore s'améliorer d'une manière intelligente, mentale. Pourquoi ? Parce que quand vous allez à Anderlecht, par exemple, vous regardez le match hier, Zerzeh, c'est aussi un style d'attaquant où Hugo pourrait jouer avec lui. Mais il y a moins d'espace. Quand vous êtes à Anderlecht, il y a moins d'espace qu'à Malin. Et donc là, c'est des adaptations. Mais pour le moment, il s'adapte bien avec les mouvements des autres à Malin. Donc il pourrait, s'il est... On a l'impression qu'il est intelligent. Quand je dis intelligent, intelligent footballistiquement. Il pourrait s'adapter. Mais ça, parfois, c'est la différence. Il y a moins d'espace. Vous pouvez moins montrer votre qualité de vitesse. Et si on grandit mentalement dans ça, dans son positionnement, alors là, on est très fort. Mario, est-ce qu'Hugo Kuiper, ce que vous avez connu, évidemment, quand il était un petit peu plus jeune, avait déjà des aptitudes physiques, vous qui êtes préparateur physique, au-dessus de la moyenne ? Non, je ne dirais pas qu'il avait des aptitudes au-dessus de la moyenne au niveau physique, mais au niveau mental, oui. Parce qu'il est revenu de nombreuses blessures étant jeune. Il a eu des blessures de jeunesse, j'ai envie de dire. Et il les a, malheureusement, pour lui, toutes eues. Et il a chaque fois percé au-dessus. Et puis après, j'ai continué à suivre sa carrière. Il a très bien évolué en Grèce. Et puis il a eu quelques petits soucis, du côté de l'Olympiakos, notamment. Et c'est vrai qu'il a chaque fois grandi. Même dans la difficulté, il a grandi. Et sa force mentale, étant jeune, à 17 ans, il suivait déjà son équipe. Même blessé, il était tout le temps là. Donc il a une force mentale. Et je pense que ça, c'est une de ses qualités vraiment principales. Et c'est important dans le football moderne. Ça se développe, ça, Hugo, ou alors c'est inné ? Il y a peut-être une petite partie qui est innée. Mais j'ai malheureusement connu une année sans jouer, en Grèce, en passant les détails. Et cette année-là, j'ai fait beaucoup d'individuels. Et je sens que maintenant, je récolte les fruits de cette année à travailler physiquement. Bon, votre parcours, justement. Chez les jeunes, vous avez fait vos classes. De quel côté ? Principalement en post-formation visée et puis le standard. Le standard, justement. Ce passage, vous aviez quel âge quand vous y êtes arrivé ? 17 ans. 17 ans, ça s'est passé comment ? Bien, bien. Je suis tombé dans une équipe très talentueuse dont pas mal de joueurs sont encore sous contrat maintenant. Et avec qui, comme joueurs ? Devant, en tout cas. Devant, Dimata, Maé, Okita, qui sont tous maintenant, qui réussissent bien. Alors qu'on nous dit toujours chez les jeunes, il faut être heureux s'il y en a deux ou trois qui passent professionnels. Là, il y en avait pas mal. La suite, au standard, ça n'a pas pu aller plus loin. Parce que pourtant, quand on est jeune et qu'on joue au standard, on a envie de jouer à Scressin. Ça n'a pas été possible. Non, mais voilà, sans aucune rancune envers le standard, je n'étais pas prêt, ni physiquement, ni mentalement, à l'époque, à réussir au standard. Et c'est pour ça que j'ai dû avoir le parcours qui est le mien maintenant. Alors, vous avez fait un choix de carrière, j'aimerais qu'elle me penchait là-dessus, qui était audacieux et qui prouve peut-être aussi l'intelligence que vous avez eue à ce moment-là. Vous avez joué à Serein, en division 1B, et puis vous avez dû faire un choix. Oui, premier amateur, même. Premier amateur. Et après, c'était soit rester en D1 amateur, soit cette fameuse équipe en D2 grec, dont je ne connaissais absolument pas l'existence. Dont le nom est ? Ergotelis. Ergotelis. Et donc voilà, c'était soit rester en D1 amateur et reprendre des études, soit vivre cette expérience à l'étranger en tant que vrai professionnel, avec les moyens qui étaient ceux du club, évidemment, tout en sachant, en toute modestie, qu'en revenant après une année passée là-bas, je pouvais toujours revenir en D1 amateur. Et donc voilà, j'ai fait le pari de partir à l'étranger en D2 grec et ça a été gagnant. 22 buts en 30 matchs, et là, la belle aventure continue. Si ce n'était pas le foot pro, les études, ça aurait été quoi ? Aucune idée. Ah oui ? Non, aucune idée. Je n'avais vraiment rien de concret à ce moment-là. Tant qu'il y avait cet espoir de réussir dans le foot, je me concentrais là-dessus et j'aurais avisé au moment voulu. Donc Ergotelis, certains se demandent, on ne sait où ça, sur la carte de la Grèce. Mais après, après cette belle saison, on en parlait des 22 buts en 30 matchs, il y a l'Olympiakos, ça, tout le monde sait où ça se situe. Là, vous vous êtes dit, ça y est, ma carrière prend une nouvelle tournure. Malheureusement, il y a eu une saison blanche. Oui. Ergotelis n'a pas voulu me laisser partir en passant les détails. Mais après cette saison blanche, le pas vers l'Olympiakos était trop important. Déjà, directement, 2D2 grec à l'Olympiakos, c'était plus qu'un fossé. Et après une saison blanche, c'était presque insurmontable. Et il y a ce prêt en Ligue 2 française qui m'a fait mûrir. Vous avez dit, la Ligue 2 française, je m'amuse beaucoup mieux à Malin aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en Ligue 2 française, on cherche la bord à garder le zéro. Et si on peut en mettre un en fin de match, tant mieux. Mais c'était rare qu'il n'y ait plus de deux buts dans le match. Allez, le petit quiz avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, ce parcours du Go Kuypers. C'est vrai qu'on parle souvent des joueurs en disant qu'ils ont connu les grands clubs Belle Progression. Dans son cas, ça a été mouvementé quand même. Vous savez, moi, j'ai connu ça aussi. Je jouais à Aris Saloniki. Donc, je connais la Grèce. Un joueur, il cherche un endroit où il se sent aimé à un moment donné. Parce que s'il a mis 22 buts, c'est qu'il a été aimé. C'est qu'on lui a donné la confiance et qu'on a cru en lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un bon entraîneur, c'est un bon psychologue aussi. Parce qu'il y a des joueurs. Moi, je donne toujours l'exemple de Kuller. Ceux qui ont connu Kuller, à l'occurrence, moi, j'ai connu Kuller à l'occurrence, pas la dernière année où il a été très bon, mais au début, tout le monde rigolait de Kuller. Il contrôlait le ballon, il tombait. Et puis, pourquoi un joueur comme ça devient le Kuller qu'on connaît ? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un staff, un club, qui lui a donné cet amour, cette confiance, et ses qualités sont sorties. Les gens oublient ça. Ça reste des humains, on reste des humains, et le football, c'est... Bien sûr, il faut avoir du talent, mais c'est 60% dans la tête, 40% dans les jambes, surtout pour un attaquant. Et donc, il a été chercher un peu l'endroit où il pouvait se sentir bien. Il l'a trouvé en Grèce. Parce que c'est vrai qu'après, ils ont été durs avec lui. Parce que partir à Olympiakos, c'est fantastique. Moi, j'ai joué là, j'ai joué à Rissaloniki, on sait ce que c'est l'Olympiakos. Mais, il ne doit pas oublier qu'ils ont réussi à sortir ce qu'il y avait en lui. La parenthèse grecque d'Hugo, ça résume bien qui est Hugo Kuypers. En fait, il a dit quelques petits soucis, mais ce n'est pas des soucis. En fait, il est à Ergotelis et Hugo coupe-moi si je me trompe. Et il est l'objet de la convoitise entre l'AEK Athènes et Olympiakos. Et là, vous avez deux des top clubs grecs qui repèrent ce jeune Belge en D2 et qui le veulent. Et lui a fait un choix. Et là aussi, ça prouve, il a du caractère. Il est très gentil, il est très bien élevé, mais il s'est aussi tapé du poids sur la table et c'est important dans le foot moderne. Et il dit non, moi je veux aller à Olympiakos. Et Ergotelis dit non, on tire à Eka. Et on a vu, une saison blanche, mais il a grandi dans cette saison. Mais je crois que ce qu'il faut aussi retenir, bien entendu, c'est son caractère et c'est aussi deux des top clubs du championnat qui veulent Hugo à ce moment-là. Donc, c'est la preuve qu'ils ont vu des qualités en lui. Il sait ce qu'il veut et on lui a fait un petit message là il y a deux jours. Petite invitation dans Eleven Insiders. Oui, c'est la preuve qu'il sait ce qu'il veut, Hugo, parce qu'il est là avec nous aujourd'hui. On vous remercie d'ailleurs pour cela et c'est pour ça qu'on vous a concocté ce petit quiz en mode Hugo, complétez s'il vous plaît ces phrases. D'accord, on est parti. Dans la vie, je suis plutôt simple. Sur un terrain, je suis plutôt expressif. Ma plus grande qualité footballistique aujourd'hui, c'est les appels. Le point que je dois encore améliorer. Je dois au but. Mais encore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je rajoute la petite question supplémentaire, subsidiaire. Vous pouvez dire je ne vois que ça pour l'instant. Bonifier ce qui est bien. C'est aussi une excellente réponse. On n'y pense pas souvent. Le perfectionniste, l'entraîneur qui m'a le plus marqué depuis le début de ma carrière, c'est... Takis Guenias. Ça ne vous dit rien. C'est mon entraîneur. C'est du côté d'Ergotelis. Ergotelis ? Oui. Et qu'est-ce qui vous a marqué chez lui ? C'était justement un ancien joueur de l'Olympiakos, sans qu'il n'y ait aucun lien entre l'Olympiakos et moi à l'époque, et qui, contrairement à la majorité des entraîneurs entraîneurs et des amateurs de foot grec, privilégier un jeu au sol avec des principes de jeu vraiment, vraiment clairs, en exagérant un peu à ce que pratique Guardiola avec ses équipes, et les moyens qui étaient les nôtres à Ergotelis, mais ça m'a permis de me mettre en valeur et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien de tel pour un joueur que de sentir la confiance de son coach. Bon, vous sentez la confiance aussi qu'on a en vous aujourd'hui, c'est bien, parce que lui, ce n'est pas terminé. J'aimerais vraiment que vous soyez à l'aise pour les dernières phrases qui sont difficiles. Non, mon péché mignon, Hugo, c'est ? Enfin, votre péché mignon, en l'occurrence. Le mien n'intéresse personne. Mon péché mignon ? Chocolat, peut-être ? Non, même pas spécialement au niveau... Non. Est-ce qu'il est culinaire ? Est-ce qu'il est cinématographique ? Est-ce qu'il est relationnel ? Oui, mais ce n'est pas un péché mignon d'être relationnel. Je n'ai rien qui me vient à l'esprit. Eh bien, c'est le Joker. Vous n'en avez donc plus pour la suite de ce petit quiz. Quand j'ai l'occasion de ne pas penser au foot, j'adore pouvoir... Passer du temps en famille. Voilà. Bonne réponse. Un peu classique, mais c'est une... Oui, mais après avoir passé quatre ans à l'étranger seul, seul, c'est une denrée erreur. En Grèce, c'est sympa. Justement, Justement, Nordine, je vais peut-être vous poser la question aussi. La spécialité grecque que je préfère, c'est le pasticcio. Le pasticcio. Nordine, vous avez encore des souvenirs ? C'est bête, mais manger du calamar au bord de la mer, c'était magnifique. C'est assez. Ah, visiblement, Hugo Kuiper, Ah oui, il y en a un plaisir, il y en a un plaisir, évidemment. Allez, il reste encore l'une ou l'autre petite phrase. Un jour, j'aimerais porter le maillot de... Soyez en rêveur, l'équipe nationale. Eh bien, pourquoi pas ? Ben oui, c'est pas rêveur, c'est ambitieux. Et c'est réalisable ? Mais tout est réalisable. Il a expliqué à la santé, peut-être pas. À la santé, il faut être honnête, peut-être pas. Mais il y a une génération dans un an qui va partir un petit peu, il y aura beaucoup de possibilités, pourquoi pas ? Un attaquant qui marque est toujours intéressant pour l'équipe nationale, ça c'est sûr. C'est le sixième joueur le plus décisif, Hugo Kuiper, de notre Pro League. Mario, c'est un profil pour les diables ? C'est un profil pour les diables et n'oublions pas, il est encore jeune et c'est vrai qu'il a 24 ans mais il a commencé, j'ai envie de dire, sur le tard. C'est presque un tard mature comme on aime les appeler maintenant et je pense qu'il a un profil intéressant parce qu'il peut aussi jouer à plusieurs positions dans plusieurs systèmes et pour une équipe nationale, c'est très important mais comme Nordine l'a bien dit, c'est aussi les circonstances. À un moment donné, il va falloir qu'il profite de certaines absences, peut-être de certains joueurs qui arrêtent. C'est toujours les circonstances qu'il font et je pense que s'il a des circonstances favorables et qu'il continue à progresser, c'est un profil qui va certainement être tenu en compte par notre sélectionneur national. Il écoute Eleven Insiders, Robertru Martinez. On en est convaincu. Il ne sera peut-être plus là après. On verra aussi. Il y aura la suite. Vous avez raison, Nordine. On est entré dans la dernière minute de ce podcast. Comme ça, on lance le chrono. Hugo, après un match, mon premier réflexe ? Appeler les proches. Qui en premier ? Il y a une hiérarchie ? Non, ça dépend de qui au stade. Donc ceux qui ne sont pas au stade en premier. Ceux qui ne sont pas au stade, vous les appelez. si je pouvais prendre un joueur de Pro League hors Maline pour le mettre avec moi sur le terrain, ce serait ? Mercier. Xavier Mercier. C'est normal pour un attaquant. J'allais dire. Là, c'est avec cette relation. Mercier pour les passes, Kuypers pour la finition et de temps en temps l'inverse pour aussi lui permettre de marquer un petit peu de but. Dernière question. Hugo, complétez cette phrase à la fin de la saison. Maline terminera. Cinquième. Oh ! Hors des playoffs 1. Oui. Je réponds à votre question. Et c'est bien de le faire. Je vous remercie. Cinquième donc pour le KV Meckelund. Voilà, ça va être serré jusqu'au bout. Ça, on le sait avec notamment l'union, etc. L'ambition du club au début de la saison, c'était quoi ? Top 8. Top 8. Voilà, vous êtes en phase avec les ambitions du club. C'était Hugo Kuypers dans cette Eleven Insiders. Maline à la fin de la saison. On terminera par là, messieurs. Mario ? Sixième. Sixième. Nordine ? Oui, cinq, sixième parce qu'on l'a dit là tout à l'heure, il y a des hauts et des bas. C'est cette envie toujours d'aller vers l'avant et se battre contre l'équilibre, ce n'est pas toujours facile. Mais attention parce qu'on est dans une phase du championnat où on peut vite créer l'écart pour l'instant. Donc là, vous êtes dans le bon peloton avec Charleroi notamment, pas loin de l'Union et du club de Bruges. Bonne suite de saison. Merci beaucoup. Hugo, vous revenez évidemment quand vous voulez et nous, on se retrouve demain parce que vous serez aussi avec nous demain pour parler Bundesliga. On va parler du Bayern, de Dortmund qui est candidat au titre. Le Bayern forcément, mais est-ce qu'ils sont vraiment seuls ? On en parle dans le podcast demain dans Eleven Insiders à retrouver sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast. Merci Mario. Merci à vous. Merci Nordine. Merci, avec plaisir. A demain. Ah oui. Et merci Hugo. Avec grand plaisir. Beaucoup de buts, on vous en souhaite encore. Que tout aille bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada